Bon dia, allégria ! T'as tout le monde ! Beillez vous sur le podcast Bon Dia, allégria, ce nouveau numéro spécial. Aujourd'hui, je vais parler de mon bilan confinement. Ça fait deux mois que je me suis installé dans cette villa en colocation avec une prof de yoga, Chloe Soulson, peut-être que tu l'as aperçue, peut-être que tu la connais. Et c'est le dernier jour aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je vais quitter les lieux pour vraisemblablement toujours cet après-midi. Donc, ça va faire deux mois pile poil que je suis arrivé ici et que vraiment, voilà, je me suis confiné. Nous, à Bali, ça a duré, on va dire, deux mois. Même là, il y a encore un peu de confinement. Mais là, voilà, les plages réouvrent. Aujourd'hui, on est le 1er juin, en fait, 1er juin. Et donc, il y a un petit peu tout qui réouvre. Ceci étant dit, il y a des opportunités à prendre au niveau des villas en ce moment. Et donc, on a décidé de partir un peu plus sur la plage, sur la côte et de se prendre une villa, notre petit duo fonctionnant relativement bien, un duo relativement sain. Je vais t'expliquer peut-être aussi comment est-ce que ce duo m'a permis de vraiment, je pense, évoluer pendant ce confinement. Et on va voir si j'ai vraiment évolué finalement. Parce que je vais te dire avec quel état d'esprit je suis arrivé ici. Donc, il y a deux mois, je me suis dit, voilà, j'étais dans une cabane, en fait, avant ça, dans une petite cabane balinaise en bois, très sympathique, que je payais à un prix normal. Et puis, en fait, les villas se sont vidées. Et donc, il y avait eu des prix intéressants. Et notamment celle-ci où je payais moins cher que, si tu veux, la taille de cette... Je payais plus cher ma cabane qui faisait vraiment la taille, voilà, de cette seule chambre. Alors que là, j'ai tout un jardin, toute une villa, voilà, piscine, etc. Donc, c'était vraiment très avantageux. Donc, je suis parti. Et en fait, je suis arrivé ici sans trop savoir quoi m'attendre, mais on va dire avec l'espoir de, tout de même, pas que ça se passe bien avec ma nouvelle colloque, parce que je vivais à l'époque seul, avant. Et voilà, apprendre quand même pas mal de choses sur le yoga. Et puis, voilà, c'est toujours intéressant, je pense, de rencontrer des nouvelles personnes et d'apprendre de ces nouvelles personnes. Et je pense que l'univers, s'il m'avait envoyé ici, je m'étais quand même dit que c'est souvent un message. Tu vois, tu n'as pas, comment dire, quand il t'arrive quelque chose, moi, c'est comme ça que je prends la perspective, je me dis, voilà, quel est le message de tout ça ? Même qu'il s'agisse d'une émotion ou d'une situation, je ne me dis jamais, oh là là, cette situation, vraiment, cette situation, vraiment, ça me saoule. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans une telle merde ? Voilà, ça m'arrive assez rarement. Je me dis plutôt, voilà, même si la situation, où l'émotion est défavorable, j'essaye de comprendre pourquoi elle l'est et toujours prendre la chose avec reconnaissance. Pourquoi est-ce que je prends la chose avec reconnaissance ? Pour deux choses importantes. La première, c'est pour prendre des décisions plus facilement. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais par exemple, lorsque tu vas, je ne sais pas moi, choisir, lorsque tu as des choix dans ta vie et que, je ne sais pas moi, tu choisis entre un gâteau au chocolat et une crêpe, moi voilà, pour toi, c'est des choix qui sont relativement simples parce que d'une, ils ont un impact qui est faible. De ton point de vue, c'est relativement faible. En fait, c'est un impact qui est faible. On va prendre plutôt entre le burger et la salade. Comme ça, on a un peu plus... Là, on a un peu plus... C'est des choix un peu plus différents. Mais tu vois, cet impact, il est minime parce que justement, tu as la reconnaissance pour te dire que, voilà, ce n'est pas un choix qui va t'affecter. Ce n'est pas un choix qui va déterminer plus tard si tu vas gagner, perdre. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Et ce que je me suis aperçu, c'est que plus tu es dans la gratitude, et moins il y a d'enjeu. C'est-à-dire que, pour moi, pour qu'un choix soit aussi facile à prendre qu'entre ton burger et ta salade, qui peut être néanmoins un choix relativement complexe, j'en conviens, mais entre, est-ce que je vais en colloque avec cette personne ou cette personne pendant plusieurs mois, sachant que ça peut véritablement changer le cours de mon existence, tu te rends compte qu'il y a une grosse différence. Donc, tu vois, quand je suis arrivé ici en colloque, j'aurais pu me mettre en colloque avec plein d'autres personnes. Je pense notamment au moins à deux personnes qui voulaient aussi, que j'aurais pu me mettre en colloque avec. Et ça ne s'est pas fait. Et en fait, mon premier message aujourd'hui dans ce podcast, déjà, c'est que je ne vais pas revenir en arrière sur les possibilités qu'il y aurait eu si je m'étais mis avec ces personnes. Parce que la vie, elle est faite de choix. Aujourd'hui, les personnes, je trouve qu'elles ont du mal à choisir. Vous avez du mal à choisir, les amis. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Parce que la vie, elle est faite de choix. Tu vois, peut-être que si je m'étais mis en colloque avec Raphaël ou avec Julie, ça se trouve, je me serais fait tamponner par un scooter et je serais mort alors qu'il est. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir si c'était mieux pour moi, personnellement, d'être avec Julie. Et du coup, ça se trouve, voilà, je ne sais pas ce qui se serait passé, tu vois. Mais ça se trouve, à l'heure actuelle, je serais mort. Ou tu vois, ça se trouve, j'aurais... Enfin voilà, on ne peut pas savoir. Donc, je ne reviens jamais en arrière sur une décision. Premièrement, j'ai la reconnaissance d'accepter une situation en disant quel est le message aujourd'hui et pour ne pas qu'il n'y ait jamais vraiment d'enjeu de gains ou de pertes. Parce qu'en fait, là où tu as le plus de mal à choisir, c'est lorsque tu te dis qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Oh là là, si je prends cette décision, il faut vraiment que ce soit la bonne. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut vraiment qu'il y ait plus de pour que de contre. Tu vois ? Et ça, du coup, je trouve que ce n'est plus l'intuition. Pour moi, c'est le mental. Et ça, du coup, ce n'est pas bon. Parce que pour moi, une décision, elle est pure quand elle est faite en intuition. C'est-à-dire que... Pour moi, tu ne vas jamais regretter une décision que tu as faite en intuition. Parce que ce sera toujours la bonne. Tu comprends ? Et pour que cette intuition, elle soit toujours bonne, eh bien, il faut que ton mental... Il ne faut pas que ton mental ait l'interfaire. Et pour pas que ton mental interfère, il ne faut pas qu'il y ait cette notion de gains ou de pertes. D'accord ? Donc, pour cela, reconnaissance. Reconnaissance à fond. Que ce soit mes émotions, voilà. On me dit souvent que je suis quelqu'un de solaire, que je suis quelqu'un de positif, etc. Que j'apporte la bonne humeur et tout. Ça me fait plaisir. C'est cool. Il ne faut pas oublier que je suis juste un humain comme les autres. Que j'ai le seum. Que je suis triste. Que je suis en colère. A la seule différence, que je n'alimente pas cette colère. J'accepte cette colère. Je prends le café avec. Je m'installe. Je discute. Voilà, colère, pourquoi est-ce que tu es là ? J'essaie de faire ce travail d'introspection. Et lorsque tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'aime et qui est prêt à t'écouter, ce qui sont deux choses différentes, attention. Je ne dis pas que quelqu'un qui t'aime, il a forcément le temps de t'écouter. Je dis juste que tu peux aussi évacuer ses émotions avec quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Parce que ce qu'on fait souvent comme erreur, c'est qu'on va appeler directement cette personne par défaut qui va pouvoir nous écouter, sur qui on va pouvoir se décharger, etc. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, cette personne-là, elle va peut-être en avoir marre. Elle va peut-être saturer que tu ne l'appelles que pour ça. Elle va peut-être saturer. Elle, en ce moment, elle traverse quelque chose dans sa vie. Elle ne peut pas avoir le temps de t'écouter. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps d'aller voir ces personnes et de leur dire, OK, en fait, est-ce que toi, tu as le temps de m'écouter ? Maman, frérot, cousine, meilleur ami, meilleur ami, eux. Est-ce que vraiment, tu as le temps de m'écouter ? Et est-ce que vraiment, on peut parler cinq minutes, j'ai de la colère à évacuer ? Et la personne va te dire oui ou va te dire non, mais il ne faut pas que tu le prennes mal, il ne faut pas que tu le prennes pour toi. À mon sens, hein. À mon sens. À mon humble avis. Il faut le prendre, voilà. Il faut prendre comme un message de l'univers. Cette personne, non, en ce moment, franchement, je ne peux pas aller déverser ma colère. Et du coup, ça va peut-être te faire aller voir quelqu'un d'autre à qui tu vas parler et que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de parler et qui, d'un seul coup, voilà, va t'apporter une autre opinion, des autres solutions. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Chloé. Voilà, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Je ne connaissais pas Chloé bien plus que ça, finalement. Voilà. Mais je l'ai senti. Je me suis dit, ouais, en fait, ça va bien se passer. Et sincèrement, j'ai eu raison. Voilà. Et de toute façon, il n'y a pas de tort, il n'y a de raison. Il n'y a que des résultats, il n'y a que du feedback. Et je pense que vis-à-vis de ces deux mois de confinement, déjà, j'ai eu pas mal de feedback par rapport à ça. La première des choses, et néanmoins très importante, c'est que j'ai réussi à appliquer les conseils que je donnais aux autres. Que je donnais, voilà. Et là, on revient dans cette notion de gain ou de perte et par rapport à de gratitude, tu vas comprendre tout de suite dans cet exemple. Lorsque quelqu'un arrive, un ami, un proche, il est super mal. Il est pas content. Enfin là, il lui est arrivé une couille, ça a plu avec son conjoint, ou alors il lui est arrivé une crasse, un de ses meilleurs amis lui a fait une crasse, etc. Toi, quand t'es extérieur à ça, est-ce que t'as pas remarqué à quel point il était facile pour toi de conseiller la personne ? De lui dire, ben en fait, moi je te conseille de, voilà, moi parle avec cette personne parce qu'elle est énergivore et puis va mettre ton énergie ailleurs. Enfin voilà, dans ce coup, tu te retrouves un véritable maestro de la stratégie lorsqu'il s'agit de conseiller les autres. C'est incroyable, non ? Et ben c'est parce qu'en fait, justement, on revient à cette notion de gain ou de perte. Vu que t'as rien à perdre ou rien à gagner, et ben t'es capable de mieux sentir ton intuition et du coup, ton intuition, elle te dit, ben conseille-la comme ça. Toi, t'as envie, bien sûr, t'éprouves de l'empathie, t'as envie que cette personne, elle s'en sorte, qu'elle retourne dans le bien-être, voilà, t'as envie d'aider. Et du coup, ton intuition, elle t'aide. Elle est là en mode, ben voilà, fais ça, conseille-lui ci, conseille-lui ça. T'as vu comme c'est simple ? Est-ce que t'as vu comme c'est simple ? Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est réaliser pourquoi est-ce que d'un coup, c'est difficile pour toi de le faire sur toi-même ? Pourquoi c'est si dur de suivre tes propres conseils ? Parce que t'as cette tasse mentale qui intervient, t'as cette notion de gain ou de perte. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à agir plus en intuition et à te détacher du mental et du coup, à suivre tes propres conseils. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mes propres conseils, c'est-à-dire que pendant ces deux mois, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis formé, j'ai travaillé, je l'admets, d'arrache-pied et je n'ai pas été au burn-out. Pourquoi ? Parce que c'était le moment et j'en parlais à tout le monde. Je disais à tout le monde, les amis, c'est le moment de bosser. On est en confinement, on est rentré sur soi, on vit un changement majeur dans nos sociétés, c'est l'occasion jamais de se former, d'apprendre des choses, de comprendre pourquoi telle et telle leçon nous arrive, avoir des conclusions. Je disais ça à tout le monde et donc, il aurait été extrêmement puéril, extrêmement immature de ma part de dire ça à tout le monde et de même pas prendre la peine de le faire pour moi. Ça aurait été scandaleux. Donc je l'ai fait pour moi, j'ai suivi mes propres conseils. Je me suis formé et j'ai travaillé d'arrache-pied. J'en suis très content. Je n'ai jamais pris autant d'abonnés et je n'ai jamais écrit autant de contenu dans toute ma vie que pendant ces mois de confinement. Je n'ai jamais gagné autant d'argent grâce au réseau et ça va crescendo. Je gagne de mieux en mieux ma vie et c'est parce que mon énergie, mes pensées, elles ont été dans cette direction. Mes pensées, donc mon énergie va s'en rendre dans cette direction. Donc, de cette énergie, de ces pensées découlent des actions et forcément, des résultats apparaissent. on peut faire une petite parenthèse rapidement sur la loi de l'attraction. Je connais certaines personnes que j'ai coachées. D'ailleurs, il y en a certaines qui se sont mises en route. Félicitations, bravo. Je pense à mon avis Sofiane, Sofoudi, si vous ne le connaissez pas, qui a enfin pris mes conseils à la lettre et qui fait exactement ce que pour moi, il faut faire dans les réseaux aujourd'hui. Sofoudi, tu pourras aller voir sa page. C'est intéressant de voir ce que quelqu'un fait de mes conseils. Vraiment, c'est intéressant. Je mettrai son lien, Sofiane, si tu m'écoutes, c'est un plaisir de parler de toi, de te faire la publicité parce que je pense que tu as compris pas mal de choses dans ce confinement. Bravo à toi. Appliquer ses propres conseils. Faire marcher la loi de l'attraction. Je vois certaines personnes qui, par le simple fait d'émettre la pensée positive, pensent que tout va arriver bien. Elles pensent que le monde, c'est la bienveillance, que c'est la positivité, et que bon, il arrive une merde, c'est pas grave, on va passer à autre chose, c'est positif. Et en plus, finalement, passe très peu à l'action. Il y a très peu de différence pour moi entre la positivité illusoire et le désespoir réel, tu vois. Pour moi, entre le mec qui dit tout va mal, ça sert à rien que j'agisse, tout va mal, et puis le mec qui dit tout va bien, tout va bien se passer, mais qui fait rien, pour moi, il n'y a aucune différence entre ces deux personnes. C'est l'action qui fait la différence. Donc j'ai invité les gens à prendre action, à penser, à réfléchir sur ce qu'ils faisaient, sur ce que ça leur apportait de mauvais dans leur vie, pourquoi est-ce que je suis en colère, pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien après avoir mangé cet aliment, pourquoi j'ai du mal à dormir, pourquoi j'ai du mal à dire à cette personne ce que je pense vraiment, pourquoi est-ce que je passe trop de temps avec cette personne. Tout ça, c'est des questions fondamentales qu'il faut se poser, parce que, parce que c'est ce que j'ai fait, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai un petit peu coupé les points avec les personnes qui, voilà, qui finalement, voilà, pas couper les points, j'aime pas trop couper les points, parce que c'est comme en véganisme, on va dire, ouais, il faut couper les liens, non, il ne faut pas couper les liens, il faut juste moins mettre d'énergie avec les personnes qui te desservent, point barre à la ligne, c'est tout. T'as une vie, il y a ton bonheur, et point barre. Et moi, je suis très fervent de ça. Je suis très fervent de ça, de cet égoïsme un peu, par rapport au bonheur. Parce que, au final, oui, il n'y a que toi qui compte dans cette vie, bah, on peut critiquer ce point de vue-là, on peut le critiquer, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que nous dans la vie, il y a les autres, il y a la relation aux autres, mais pour avoir une relation saine avec les autres, déjà, avoir une relation saine avec soi-même, bah, pour moi, le vrai bonheur, c'est ça. Bah, tu peux être mieux avec les autres, et tu peux faire rentrer dans ta vie les personnes qui méritent vraiment de rentrer dans ta vie. Et du coup, leur apporter de la valeur. Et toi, elles vont t'apporter aussi de la valeur. Parce que si t'es dans un masque, on parlera des 5 blessures une prochaine fois. Abandon, rejet, trahison, etc. Si toi, tu portes un masque, et que t'es pas toi-même, t'es pas authentique, bah, non seulement tu vas attirer à toi des personnes qui sont pareilles, c'est-à-dire qui sont pas authentiques, et qui portent un masque, qui vont peut-être te trahir, parce qu'en fait, elles vont réaliser peut-être à un moment que, en fait, voilà, tu vois, elles sont pas pleinement elles-mêmes, donc, elles vont t'apporter du fake, en fait, pour moi, ces personnes. ou alors, voilà, c'est des personnes que t'apprécies, t'aimes bien être avec elles, mais tu prends conscience que c'est pas des personnes où tu vas mettre ton énergie. Je sais pas si tu vois un petit peu la nuance. Moi, d'appeler maman, d'appeler tati, d'appeler des amis, savoir comment ils vont, parce que je les aime, et que vraiment, ça me tient à cœur de savoir comment est-ce qu'ils vont. Est-ce que dans l'âge vie de tous les jours, je vais écouter ces personnes pour me donner des conseils dans mon business, dans ma vie, dans mes émotions ? Peut-être pas. Je vais aller choisir des autres personnes, peut-être. Des personnes qui, je sais, peuvent vraiment me conseiller, vraiment m'apporter quelque chose. Et si ces personnes-là sont rentrées dans ma vie, c'est parce que j'estime qu'à un moment, j'ai eu la reconnaissance de dire, Marco, regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce que tu veux faire le restant de tes jours ? Et bien, fais ça. Et fais pas de compromis avec ça. Et ça, c'est mes mots à moi. Certains te diront que j'ai écouté mon cœur et que j'écoute mes émotions et que je développe ma spiritualité. Moi, je vais te dire, je suis très terre à terre, je vais te dire, je n'ai pas fait de compromis avec ma réussite. Je n'ai pas fait de compromis avec l'importance de mon entourage. Je suis allé à Bali pour justement changer, relancer, redistribuer les cartes, rechanger la donne. On va justement fêter bientôt mes quatre mois à Bali, dont deux mois de confinement, justement. et je suis venu ici pour ça, pour rencontrer les personnes. Ici, voilà, là, dans cette villa, je m'endormais, là, on ne peut pas voir, mais je vais faire un petit tour pour ceux qui suivent. Voilà, je m'endormais dans ces conditions-là. Tu vois, la nuit, avec, vraiment, dans la forêt et tous les matins, voilà, avec cette vue. Donc, vraiment, ici, nouvelles énergies. Je me suis aperçu que les lieux où on était augmentaient ou diminuaient notre énergie vibratoire. donc, je me suis aperçu de tout ça. Je me suis vraiment aperçu de toutes les énergies qu'il y avait ici, de l'importance d'un lieu, de l'importance de qui tu côtoies et, et voilà. Et je pense que notre petit duo avec Chloé a vraiment bien fonctionné parce que, voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement à l'écoute, qui avait besoin aussi d'être écouté. enfin, voilà. Je pense que l'univers m'a vraiment envoyé pour moi la bonne personne et j'en suis extrêmement reconnaissant. Et donc, voilà, tout simplement, ça m'a fait vraiment plaisir tout ce temps dans cette vie-là. Et voilà, j'ai vraiment appris à... En fait, ce que j'ai fait ici, déjà plusieurs choses. La première, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je sois indulgent envers les autres. En fait, dans mes messages, parfois, j'étais peut-être un peu trop direct et je disais, voilà, j'étais un petit peu dans mes propos pour faire comme ci, il faut faire comme ça, les amis. Aujourd'hui, il y a ces opportunités. Et en fait, je ne me rendais pas compte que chacun, en fait, on avait notre degré d'évolution. J'exigeais des gens, en fait, un petit peu, qu'ils soient dans le même mindset que moi et qu'ils se servent de moi pour aller mieux si, voilà, ils avaient des petites choses à régler dans leur vie. Et pour moi, c'était inadmissible qu'ils n'en fassent rien. Je trouvais ça dommage. Je trouvais ça vraiment... Voilà, je ne l'en voulais pas, mais je me disais, mais mince, pourquoi les gens n'agissent pas et tout. Moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris les abattoirs, les animaux, je ne comprends pas. J'ai fait ma transition directe. Quand j'ai compris que voilà ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, j'ai su prendre de mon temps libre pour vraiment créer cette communauté, pour vraiment créer du contenu, pour vraiment faire cette introspection personnelle et vraiment essayer d'apporter de l'authenticité tous les jours, ma bonne humeur, etc. Pourquoi est-ce que les gens ne se rendent pas compte de ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte tous de ça ? Et en fait, j'ai compris qu'en fait, on avait tous notre degré d'évolution et voilà, Monet, il s'est mis à peindre à 40 ans, tu vois. Ça se trouve, toi, tu auras ton déclic sur ce que j'ai aujourd'hui à 40 ans, mais tu as eu des déclics sur ce que moi, je n'ai pas encore eu il y a des années et des années et ça, je ne l'avais pas intégré. Donc, je l'ai intégré. Donc, ce que j'ai fait vraiment aujourd'hui, dans ces deux mois de confinement, c'est vraiment, j'ai appris la différence entre réaliser un truc, apprendre un truc et l'intégrer en fait. Et c'est pour ça que ce podcast, moi, je t'invite peut-être à le réécouter dans quelques mois parce que vraiment, il y aura des choses qu'en fait, tu vas comprendre aujourd'hui. Il y a des messages que je vais te passer qui vont faire tilt et puis en fait, dans deux mois, il y a des choses que tu n'auras pas entendues aujourd'hui. Quand je vais te parler de l'intuition et tout, tu n'auras rien compris, la reconnaissance, tu auras enregistré mais l'intuition, non. Et puis, tu vas l'enregistrer plus tard. Donc vraiment, moi, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris ici la différence entre intégrer les choses, vraiment les intégrer. À partir de quel moment tu comprends que les produits animaux, c'est mauvais pour toi, ta santé, la planète, l'environnement, les animaux et à partir de quel moment est-ce que dans ton quotidien, tu te rends compte que tu n'as plus de produits animaux et que tu te sens mieux éventuellement et que ta 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 ta. Et bien, il y a une différence entre apprendre et intégrer les choses. Et donc vraiment, moi, j'ai appris ça dans ce confinement, c'est vraiment cette notion d'intégration. Intégrer les choses dans son quotidien. Vraiment comprendre, voilà, moi, j'ai vraiment compris au niveau de l'alimentation ce qui se passait. Il y a à peu près un mois, j'ai commencé à faire de l'inflammation, notamment, je n'avais jamais fait d'inflammation de ma vie. D'ailleurs, j'ai encore une petite douleur à l'épaule, je ne sais pas, j'ai une espèce de tendinite bizarre, enfin, c'est au cou, je fais un truc de nerfs, je ne sais pas. J'ai fait ma première otite de ma vie et ma première tendinite de ma vie. Donc, j'étais inflammé et j'aurais pu avoir le seum, j'aurais pu me dire « Martin, pourquoi je suis inflammé ? Ça me saoule, je suis stressé, patati patata. » Mais non, j'ai accueilli cette inflammation en disant « Ok, quel est ce message ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? » Et puis même moi, en tant que coach nutrition, maintenant, je pense que voilà, maintenant c'est fait, j'ai des élèves dans ma formation. Aujourd'hui, on a dépassé la centaine d'inscrits sur mes formations. J'ai des bons retours, je vais continuer à faire ça, c'est top. Je vais continuer à me former. Aujourd'hui, je me forme auprès de l'académie EG1 de Lisa Salis et auprès de l'académie Wellness Global, une académie de nutrition qui délivre des diplômes certifiants en Australie. Donc, je suis ces deux formations-là. Ça se passe à fond, c'est cool, je me forme, je mets ça en pratique, j'intègre les choses et lorsque je les ai intégrées, ça me permet de les délivrer et de les apporter dans des contenus audio, vidéo, photo, formation payante, etc. Donc, c'est cool. Donc, voilà, j'ai vraiment fait ce travail sur moi d'intégration et j'ai intégré ça, ces notions-là de comment, en fait, comment est-ce que mon alimentation n'était pas en train de me servir. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur l'alimentation parce que c'est très important. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui pouvaient aller très bien pendant des décennies et des décennies sans avoir de pathologie grave importante. Et j'ai réalisé, en fait, le pouvoir exceptionnel d'adaptation de l'être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il y a des personnes qui, 40, 50 ans, continuent à mal s'alimenter avec une alimentation principalement morte, c'est-à-dire pour moi, une alimentation qui est acidifiante, qui contient plus de minéraux, tout ce qui est produits industriels transformés, tout ce qui est cuisson à haute température, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux là-dedans. Ils s'alimentent comme ça et ils sont quand même relativement en bonne santé, ils continuent à vivre comme ça et ils arrivent même à développer leurs projets, ils vont bien. Parfois, ce sont même des professionnels dans leur domaine, scientifiques, sportifs, etc. Et tu te dis, mais comment c'est possible en fait, qu'il y ait des personnes qui soient, voilà, qui n'ont aucun souci avec leur alimentation et puis là, moi d'un coup, je vais mettre un petit peu, voilà, écouter mon corps, intégrer les choses à mon corps et voilà, me dire, en fait, c'est vrai que maintenant que je sais que quand tu manges trop d'oméga-6, ça empêche la sécrétion, ça empêche ton corps de synthétiser les acides gras anti-inflammatoires, EPA et DHA, oméga-3 notamment, ça empêche trop d'oméga-6, trop d'inflammation. C'est pour ça qu'on dit que les oméga, ils régulent l'inflammation, c'est le cas. Et lorsque tu manges trop d'oméga-6, donc tout ce qui est trop saturé, tout ce qui est, voilà, trop d'oléagineux, c'est pour ça qu'on dit, voilà, 30 grammes d'oléagineux par jour, 15 grammes de meugraine par jour, lorsque tu vas manger trop d'oméga-6, tu vas faire de l'inflammation et tu vas donc empêcher l'inflammatoire. Et donc moi, dès que j'ai su ça, ça fait des années que ça se trouve que je consomme trop d'oméga-6 et que je ne me rendais pas compte, mais maintenant que je l'ai appris, que je l'ai intégré et que je regarde mon alimentation tous les jours et puis que d'un seul coup je me dis, tiens, je devrais virer le coco et puis que d'un seul coup je me dis, mais en fait, je mangeais du coco matin, midi, soir, boum, au moment où je me dis ça, tendinite otite. Je me dis, mince, je fais super gaffe à mon alimentation, j'écoute mon corps, il m'arrive ça. Et bien en fait, j'ai compris que la raison pour laquelle il m'arrivait ça, et bien c'est exactement cette raison pour laquelle dans 40 ans, et c'est là où je voulais en venir au début, parce que les personnes qui voilà 40-50 ans continuent à mal manger, etc., développent des pathologies graves à 60-70 ans parce qu'elles ont tiré sur la corde et qu'en fait, moi, mon corps aujourd'hui, avant même mes 30 ans, il me dit, Marco, voilà, t'as compris, et bien c'est là. Regarde, regarde ce que ça fait. Tu veux guérir ce poison, tu veux vraiment sécréter de l'anti-inflammation et vivre 120 ans, et bien regarde, c'est aujourd'hui que t'apprends ta leçon coco. Tu mangeais trop d'oméga-6. Je te le fais savoir aujourd'hui. Le mal à 10, c'est le mal à 10, c'est ton corps qui te communique. Il faut prendre ça avec de la reconnaissance. Je suis reconnaissant, je suis en état d'inflammation, je ne peux plus faire de sport comme j'ai fait avant. Alors certes, à côté de ça, mon otite, c'est vrai que je me suis éclaté la tête dans la piscine, c'est vrai que j'ai fait trop de yoga, j'ai trop essayé du handstand parce que justement, je voulais profiter du fait que Chloé s'allait pour vraiment m'améliorer dans mon yoga. Donc je me suis dit « Vas-y, tous les jours, il faut que je fasse le handstand. Il faut vraiment que je ne profite que Chloé. Il faut vraiment que je profite d'elle. Elle est prof de yoga. » Coupe. Elle va m'apprendre plein de choses. Ça va vraiment être cool. Voilà, il faut vraiment que j'en profite, etc. Et du coup, boum, je l'ai fait cette tendinite. Mais du coup, c'est quoi le message ? Est-ce que j'avais peut-être une faiblesse ? Après, en décodage biologique, c'est lié à ma vertèbre numéro 7 qui elle-même est rééluée à ma rate. Est-ce que, voilà, il y a tout le décodage biologique sur lequel je pourrais faire un podcast et une formation entière et ce sera... Je ne vais pas encore le faire parce que je n'ai pas encore le recul et je n'ai pas encore la formation pour le faire. Donc je ne vais pas parler de choses dont je ne sais pas, que je n'ai pas intégrées. Mais on m'a dit ça. C'est la rate, c'est ceci. Pourquoi ? Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce qui a faibli ma rate ? Qu'est-ce qui fait sick ? Est-ce que je suis en... Voilà. Pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas stressé. Je me suis délivré de mon stress mais il y a peut-être quelque chose que mon corps a encore à me dire. Et voilà, j'ai besoin de rentrer dans cette phase de guérison. Donc voilà, petite perte musculaire pendant ce confinement. Je ne vais pas m'en cacher, j'allais à la salle souvent. Je prenais quand même pas mal de compléments alimentaires à base de protéines de plantes que j'ai totalement arrêté aujourd'hui parce que justement, j'ai réalisé l'importance d'une alimentation vivante, voilà, de l'adaptation du corps. Enfin voilà, je suis rentré dans cette phase d'écoute avec moi-même. Et donc, je t'invite à le faire aujourd'hui et à comprendre aujourd'hui quelles sont les habitudes qui te desservent, quelles sont les relations qui se desservent, quelles sont les alimentations qui te desservent et apprendre à écouter ton corps et comprendre à quel moment tu sens que tu agis en intuition, soit parce que tu as un flash, tu as une montée de chaleur, tu es content, tu sécrètes quelque chose dans ton corps, tu es d'un seul coup, tu es hypé. Entendre ces signaux-là pour les entendre, revenir à la reconnaissance, revenir à soi, comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu de gain ou de perte, qu'il ne faut pas te cultiver ce mental-là. Il faut revenir à des décisions simples. Pourquoi est-ce que tu arrives à si bien conseiller tes amis ? Pourquoi c'est facile de choisir un jour entre le burger et la salade et si c'est dur, il faut apprendre à encore mieux écouter son corps et comprendre que des fois, pour répondre à ton interrogation vis-à-vis de ce choix, il y a des jours où moi j'ai envie de burger et les jours où j'ai envie de burger, ça ne sert à rien de manger une salade parce que mon corps il vibre au burger et ça se trouve, les peu de nutriments qu'il y a dans toute cette alimentation cuite, je vais parfaitement l'assimiler, ça va me mettre en énergie parce que mon corps c'est ce qu'il voulait. Il était là en mode « Ouais, Marco, je voulais ce burger, merci, franchement, tu es un pote, ça m'a fait du bien, ça nous a tous fait du bien. En revanche, maintenant, pendant toute la semaine, tu vas manger 5 jours de la salade. » Ok ? Et si d'ailleurs, c'est marrant que je fasse cette corrélation, cet exemple, parce qu'au final, c'est ce que je faisais inconsciemment pendant tous les mois à Barcelone de développement que j'ai eu. Et bien inconsciemment, j'écoutais mes propres conseils. Inconsciemment, et tu peux le voir dans ma vidéo « Une semaine dans mon assiette » que j'ai mis, toute la semaine, je mangeais relativement sainement en mangeant des salades et du cru toute la semaine. Et dès que c'est le week-end, boum, par contre, mon intuition, elle me dit « Marco, là, là, vas-y, fais-toi plaisir, mange de l'açaï-bole, mange des cookies, mange des burgers, va manger de la pizza, va manger du houmous, va-y, fais-toi, éclate-toi le bide. » Et le houmous, c'est pas malsain. C'est juste que c'est dans cette notion que j'allais au restaurant pour manger des pitas avec des houmous, c'était délicieux, mien, trop bon. D'ailleurs, j'ai hâte, je pense que je referai un petit soin à Barcelone. J'ai compris que les frontières, elles sont ouvertes, donc cet été, je vais aller au Portugal. Petit racontage de life, rapide. Je vais pouvoir aller au Portugal, j'en suis super content, je vais pouvoir voir ma famille, c'est les 80 ans de ma mamie, j'ai hâte d'y être, ça va être trop cool. Toute la famille sera là-bas, ça va être un grand moment, j'ai tellement hâte d'être au Portugal et je suis content que les frontières, elles soient ouvertes. J'espère qu'elles ne vont pas se refermer à cause d'une deuxième vague, notamment. Voilà. Donc, lorsque tu as envie de ce burger et de ces frites, mange-les, c'est pas grave. Tu vas sûrement sentir un peu de mucus, ça va sûrement faire un peu de col. Ça, on en parlera une prochaine fois de la naturopathie lorsque tu manges trop de glucides et trop de lipides. Mais au moins, ton corps va dire ok, merci, maintenant, par contre, j'ai besoin de salade pendant 3-4 jours, par contre, j'ai besoin de manger cru le midi et plus de burger. Ok ? Donc, c'est un petit peu ça. Ouh, ça fait du bien de se décharger. J'invite toutes les personnes qui m'écoutent à vraiment démarrer leur podcast, que ce soit pour apporter, on ne sait pas, peut-être de la valeur à celui ou celle qui m'écoute. D'ailleurs, merci de m'écouter. Mais aussi, peut-être que ça me ferait un souvenir, tu vois, dans 10 ans, quand je vais revoir cette vidéo, je serais vraiment content d'avoir pris le temps d'expliquer ce que j'ai ressenti ici dans cette vie-là. Il y avait vraiment des énergies positives. Je n'ai jamais vu autant de lézards de ma vie. C'est un peu comme si je dormais dehors, je me réveillais avec cette forêt luxuriante. J'ai trouvé plein de Pokémon. J'ai pris plein de vidéos de Pokémon, de lézards, d'insectes. Il y a vraiment beaucoup de vie ici. C'est marrant. Lorsque j'essuie quelque chose avec un mouchoir, voilà, tu essuies un petit peu quelque chose au sol. Voilà, j'ai fait une tâche et que je pose ce mouchoir-là que je ne vais pas le laver tout de suite, je peux t'assurer qu'il y a une colonie de fourmis qui arrive. Tu te redis, mais les fourmis, c'est incroyable. C'est incroyable. À un moment, il y avait une mouche qui était décédée sur le sol. J'ai pris cette mouche et puis je l'ai mise dehors. Mais en une minute, tu as une colonie de fourmis qui est arrivée et qui a transporté la mouche en ne sais où pour la défoncer la peau. Je me suis vraiment aperçu, vraiment Bali, je me rends compte que c'est vraiment des énergies spéciales Bali. J'en profite du coup pour faire cette... Je ferai une conclusion à la fin, mais du coup, je profite pour en parler des 4 mois Bali. Il y a sa propre météo, il y a sa propre énergie Bali, c'est vraiment spécial, c'est vraiment incroyable. Hier, j'ai assisté au plus gros orage que j'ai eu de toute ma vie, que j'ai subi de toute ma vie. L'orage, il était juste au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que d'habitude, tu vois l'éclair et quelques secondes après, tu entends le bruit. Là, là, non. Je voyais la lumière comme si d'un seul coup, il faisait jour dehors et j'entendais le bruit en même temps quasiment. Et l'orage, il était vraiment juste au-dessus de ma tête et je n'ai jamais vu autant d'eau. D'ailleurs, il y a eu une inondation un petit peu dans la maison et pourtant, on est à au moins 10 bons centimètres du sol. Et voilà, toute cette vie en fait, cette forêt luxuriante, cette terre fraie, ça a vraiment augmenté, je pense, mon taux vibratoire. Et j'en parle en ce moment, j'ai vraiment découvert, voilà, petit aparté aussi du confinement. En fait, je réalise ce que c'est que l'énergie vibratoire. J'intègre, parce que je savais déjà un petit peu, oui, l'énergie des gens, mais là, j'intègre vraiment ce que c'est que l'énergie vibratoire. J'arrive à la sentir, genre l'éclair hier, je sentais l'énergie en fait. Chloé, elle est thérapeute intuitive et du coup, elle va commencer à m'initier à tout ça. Je pense que je vais finir mon initiation avec la vie là qu'on prend du coup à deux. On prolonge encore un mois notre colocation parce qu'après, elle part et vraisemblablement, ça risque d'être un petit peu compromis. On verra comment ça se passe notre relation, mais vraisemblablement, voilà, on verra. On ne sait pas, je ne sais pas. Je ne vais pas dire ce qui va se passer parce qu'après, voilà, au moment où elle revient, moi, je vais repartir et quand je vois, là, en quatre mois, ce qui s'est passé dans ma vie à Bali, même comment je pense, comment je me nourris finalement, comment j'appréhende les émotions, les personnes, etc., mon stress ou quoi que ce que sais-je, je me dis, mais en quatre mois, il ne peut encore se passer tellement de choses et voilà, on ne peut pas savoir de quoi est fait la vie. Donc, pour l'instant, on part là-dessus. Bref, du coup, elle m'a initié à tout ce qui est énergétique. J'ai subi, entre guillemets, subi, mais j'ai reçu plutôt, j'ai reçu mes premières, mes premiers, on va dire, comment ça s'appelle, mes premiers soins énergétiques. Elle s'est connectée à moi, elle a été voir des choses, j'ai été récupérer des morceaux d'âme de moi quand j'étais enfant. Enfin, c'était incroyable, cette expérience. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait toutes les réponses en nous, justement. J'ai intégré ça. En fait, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour mieux comprendre comment t'as alimenté, que comment mieux te défaire des attitudes négatives. Tu n'as besoin de personne, en fait. Ce que tu as besoin, c'est de t'écouter toi et tu as toutes les réponses en toi. Tu le sais. Tu sais que fumer, c'est mal. Tu sais que boire de l'alcool, ce n'est pas bon pour ta santé. En fait, tu le sais tout ça. La question, c'est comprendre pourquoi est-ce que c'est là. Toutes les réponses, elles sont à toi. Moi, quand j'ai des élèves aujourd'hui, mais moi, j'ai la prétention de ne coacher personne. Voilà, j'estime que je suis coach en nutrition, les contenus payants que je crée, apporte une vraie valeur ajoutée à d'autres personnes que je qualifie d'élèves. Mais à aucun moment, moi, je suis responsable de leur transformation. Moi, je suis juste un messager de l'univers et toi, tu fais ce que tu veux des messages. Pour des personnes, ça va être utile. Pour des personnes, ça va être inutile. Et point barre, moi, je suis juste là pour être authentique, pour parler de ma vérité, pour expliquer comment je sens les choses et éventuellement, j'espère que ça va apporter de la valeur à quelqu'un. Point barre, à la ligne. C'est tout. Mais en gros, voilà, j'ai senti ces énergies, là, pour la première fois de ma vie, même au niveau, même je le sens, tu vois, par rapport à mon inflammation maintenant. En fait, je le sens, il y a un exercice qu'il y a à faire avec les mains, tu tournes comme ça, puis tu, voilà, ceux qui sont en caméra peuvent le voir, mais tu mets une paume de main en dessous, une paume de main en dessous, tu tends les bras, et puis tu serres le point, tu serres le point, tu serres le point, tatata, puis tu fais de chaque côté. Mais en fait, j'arrive à ressentir maintenant le... Je ne sais pas, une résistance en fait, tu vois, j'arrive à sentir, si tu veux, quand mes mains, elles sont loin, et puis d'un seul coup, tu vois, il y a une très, très, très infime, très infime résistance, et maintenant, en fait, j'arrive à sentir ça en fait, dans mon corps. J'arrive à sentir ces énergies, même, voilà, je ne sais pas, c'est encore trop nouveau pour moi parce que ça date vraiment d'il y a peu de temps, mais vraiment, j'ai commencé à intégrer ça et ressentir les énergies des gens et des personnes, et je trouve ça extraordinaire. Et du coup, voilà, peut-être que je vais me former en thérapie intuitive et que je vais apprendre à me connecter aux gens, je pense que voilà, j'ai quand même un sens de l'intuition qui est relativement développé, je me bousse un petit peu, que j'ai appris à développer, mais non, je crois que j'ai une bonne, une bonne intuition, donc voilà, j'ai un petit peu appris de tout ça. Et je fais mon quatrième jour de jeûne sec, jeûne intermittent sec. Donc ça, voilà, je voulais en parler aussi, c'est assez sympa, je me sens vraiment, voilà, là j'ai très soif et je sens que je commence à vraiment avoir peu d'énergie parce que là, ce podcast me demande de l'énergie, tout de même, je m'en rends compte. Mais vraiment, le jeûne sec intermittent, c'est-à-dire que lorsque j'arrête de manger à 20h, je ne mange plus le lendemain jusqu'à midi et maintenant, j'arrête même de boire en fait. J'arrête de boire et j'arrête de manger. Donc, j'ai relativement soif mais ça me fait vraiment du bien et apparemment, ça augmente le taux vibratoire, ça réduit l'inflammation, ça augmente la longévité. Enfin, il y a plein de bienfaits au jeûne sec que je t'invite à découvrir et puis j'en ferai peut-être des podcasts plus tard, une vidéo plus tard. Donc, voilà. Ce bilan du confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? Développement Instagram comme Never, même si ce sont des chiffres et que ça ne définit pas ma valeur, c'est quand même des résultats qui sont mesurables. Donc, voilà. Du contenu, de qualité, j'estime, qui s'est traduit par du coup une énergie en argent. L'argent pour moi, c'est de l'énergie. Donc, voilà, j'ai eu un gain quand même d'argent qui est grandissant. Donc, ça, ce sont des résultats palpables qui font que l'univers me dit Marco, t'es sur le bon, t'es sur la bonne voie, continue comme ça. J'ai testé des nouvelles méthodes, voilà, j'ai appris encore plus sur les réseaux, sur, voilà, sur la relation avec les autres. Voilà, j'ai vraiment, dans ce confinement, intégré plusieurs choses que j'avais seulement appris ou compris un petit peu, mais vraiment, le fait de les intégrer à mon quotidien et vraiment de les réaliser et de m'ancrer par rapport à ça, ça a été game changer. Suivre ses propres conseils pendant ce confinement, ça a été important. J'ai appris, voilà, l'écoute, être plus indulgent envers les autres qui ne sont pas au même niveau que moi, ressentir les énergies, tester des nouvelles choses, toujours être dans cette phase d'apprentissage, voilà, et voilà, développement, 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 donc ça, c'était cool. C'est ce que je voulais pendant ce confinement, c'était me développer. Peut-être que je ne me développerai pas aussi vite et aussi bien pendant tout le restant de ma vie, mais là, pendant ce confinement, j'avais vraiment envie de mettre l'accent là-dessus et c'est ce qui s'est passé, donc amen, je suis super content par rapport à ça. et par rapport aux quatre mois de Bali, je ressens vraiment l'énergie baléenne, je ne sais pas comment ça se dit, je suis vraiment navré, et voilà, je vais changer encore un mois de colloque avec Chloé pour le meilleur et voilà, super reconnaissant de tout ce qui m'arrive par rapport aux émotions, par rapport au développement de l'intuition. Et puis voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a apporté de la valeur, je t'invite à partager ce podcast à toutes les personnes qui te semblent utiles ou me partager en story, ça fait toujours plaisir et bien entendu, je t'invite à rejoindre mon club privé des emails parce que tout ce que je dis aujourd'hui dans ce podcast, c'est des choses que j'ai retransmis au quotidien, que je retransmise au quotidien dans les mails parce que c'est des choses que j'apprends, que j'intègre au fur et à mesure, donc je le partage dans les mails quotidiens et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, on a dépassé les 2000 contacts sur les emails, donc merci beaucoup et voilà, je vous souhaite une pure journée !